Vous avez trouvé un douton, ma petite Marie ? Oui, écoutez, je crois que je vais finir ma matinée ici. Mais écoutez, moi, je pense que je vais faire exactement la même chose, mais avec... Oui, c'est pour ça que je vous en avais mis un. Le coussin d'allaitement, on va être d'accord, c'est quand même notre meilleure amie. Oh oui, puis on le garde à vie. Oui, les gens, des fois, me disent, est-ce que tu penses que c'est vraiment un indispensable ? Oui, c'est un indispensable. A ton besoin d'un mari ? Non. Par contre, notre coussin, on en a besoin dès qu'on est enceinte. En fait, ça va vraiment nous aider à avoir une bonne position sur le canapé, dans son lit, on va pouvoir se mettre comme ça, avec notre gros bidon, voilà. Après la naissance, on va pouvoir caler son bébé, pardon pour le micro, on va pouvoir caler son bébé qu'on allait au sein ou au biberon, même à la maternité, moi, je conseille toujours de l'emmener parce que c'est vrai que ça permet de faire un petit pouf pour son bébé et puis d'allaiter sereinement. Et quand les enfants sont grands, on peut quand même se vautrer dans son lit en bouquinant en devant une bonne petite série télé. Ça, c'est vrai. Donc, franchement, c'est un bel investissement. Aujourd'hui, j'avais envie de vous en présenter trois différents, pas tant pour la marque que surtout pour la longueur, pour sa fonctionnalité et puis pour son usage et votre budget, évidemment, parce que ça reste un investissement. Donc, mon chouchou, on va tout de suite commencer par le chouchou. C'est toujours le même depuis dix ans. C'est celui des babilleuses. Pourquoi ? Parce qu'au bout de dix ans, il est encore sur mon canapé et il est toujours impeccable. Alors, pourquoi j'aime la marque ? Déjà parce qu'elle est française, c'est-à-dire que tout a été produit par une agriculture raisonnée. Je parle de l'intérieur qui va être évidemment des billes d'échographite et de liège. Les tissus sont français, tout est ecotexte, tout est bio. Donc là, on a vraiment un coussin qui vous accompagne de manière sereine et écologique. Ça, c'est super bien. Les tissus sont évidemment modulables. Là, on a la nouvelle collection. Vous avez l'ancienne. Vous voyez que c'est toujours très joli. Tout est personnalisable. Les housses peuvent être achetées à l'unité. Et surtout, l'intérieur, on va pouvoir le choisir en fonction de son besoin. Vous voyez que tout va se déhousser. J'ai déhoussé aussi, moi. Déhousser, mon ami. On va pouvoir laver, évidemment, parce que vous savez que moi, je n'achète pas des choses qui ne sont pas lavables. Et on va pouvoir, surtout en cas d'affaissement du coussin, on va considérer qu'un coussin va faire deux enfants de manière performante. Ensuite, il faudra peut-être le remplumer un petit peu. Et pour ça, vous voyez que vous avez également une petite zipette. Donc, elle est sécurisée pour que l'enfant n'aille pas. Et on va pouvoir le recharger. Et ça, je trouve ça vraiment super bien. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on n'a pas envie de réinvestir 70 ou 80 euros dans un coussin. On n'a qu'à le recharger. Donc, ils sont super bien. En plus, ils sont longs. Donc, il faut vraiment veiller, quand vous achetez, à avoir une longueur suffisante. J'ai réussi à tout ouvrir, Marie. Elle est tout ouverte. Oui, bravo. Mais pour voir ce qu'il y avait à l'intérieur. Alors là, celui-ci, c'est un que j'ai choisi spécialement pour la grossesse. C'est un mixte. C'est un mélange d'éco-graphite et de liège qui va assurer... Tout doux. Oui, c'est hyper doux. Qui va assurer un bon maintien. C'est-à-dire qu'il n'est pas mou. Vous voyez qu'on ne s'affaisse pas. En revanche, il est silencieux. Parce que la nuit, quand vous bougez et que vous avez un petit... Oui. Ce n'est pas du tout agréable. Non, c'est vrai. On est d'accord. Donc, il faut vraiment faire attention à ça. Ensuite, il est très long, ce que je disais. Même si vous êtes grande, ça marche bien. Si vous voulez vous caler, ça marche bien. Si vous avez des jumeaux, ça marche super bien. Pour allaiter, vous pouvez même ajouter des liens de serrage qui vont vous permettre de vous l'attacher, si vous en avez ressenté le besoin, autour de la taille pour allaiter. On aura aussi la possibilité, sur certains coussins, de le nouer pour faire un petit nid pour son bébé. Par exemple, celui de chez Verbodet. Alors, attendez. Hop, hop, hop. Que j'ai sélectionné aussi pour son petit prix, surtout. Parce qu'il coûte moins de 30 euros. Et je sais que parfois, on n'a pas forcément la possibilité de faire des investissements trop onéreux. Donc, celui-ci, il fait très bien le job. Après, vous allez voir qu'on n'est pas sur de la même qualité. Ah oui. On est sur de la mousse de polyester avec quelques microbilles. Donc, on ne va pas du tout avoir la même tenue. Il est beaucoup plus mou. Vous voyez qu'il n'a pas de maintien. En revanche, il va faire le job pour… Il n'est pas bruyant non plus. Il n'est pas bruyant. Il va faire le job la nuit. On va pouvoir se caler. Il est bien quand même. C'est pour ça que je l'ai sélectionné. Il fait vraiment le boulot. Ensuite, il a cette possibilité. Il est vendu avec une housse qui va nous permettre d'en faire vraiment un petit… J'appelle ça le sofa pour bébé. Donc là, on va le mettre dans son petit sofa. Chlac, chlac, chlac. Ah, c'est super bien. Et on va pouvoir le poser toujours, évidemment, sous surveillance. Et on ne le laisse pas des heures puisque vous savez qu'on ne conseille pas de laisser le bébé dans une position hyper mal faite. On conseille de le porter, de le porter, de le porter. Mais on va pouvoir le poser, par exemple, c'est vrai qu'à la maternité, sur son lit de maternité, on peut poser son bébé. C'est pratique. Dernier coussin qui n'est pas un coussin avec lequel vous pourrez dormir, vous allez le voir, c'est celui de chez Ergo Baby. Alors, celui-ci, il a été conçu exclusivement pour l'allaitement. Il est doux, matière pelue, lavable, vous vous en doutez bien. Et surtout, il est en mémoire de forme, ce qui fait qu'on va avoir un bébé. Donc, on le positionne vraiment bien plaqué contre son ventre, on s'assoit bien et on dépose le bébé pour l'allaitement. Et là, il est en bonne position pour que vous puissiez allaiter. Il va avoir vraiment une position ventre contre ventre, ce qui est la bonne position. La tête un tout petit peu surélevée par rapport à son estomac pour faciliter la digestion. Et surtout, il va être bien plaqué contre votre sein. C'est vachement bien aussi, ça. Ça va préserver le dos. Alors, c'est vraiment un investissement que je ne conseille pas. Si on a eu plusieurs enfants, qu'on sait allaiter, qu'on connaît sa position. Mais c'est vrai que si on est primi par, qu'on a un petit peu d'appréhension, ça ne coûte pas très, très cher. On est à moins de 50 euros. Ça permet vraiment de se sécuriser sur la position pour éviter les crevasses. Oui, c'est ça. Voilà, ça rassure. Moi, j'en avais acheté un pour mon premier que j'ai prêté ensuite. Et je trouve ça plutôt sympa. Belle sélection. Merci, Marie. Merci. Merci.